J'ai une petite question pour vous sur le plateau. Un couple qui se fiance dans la poussière, c'est romantique ou pas ? Ne partagez pas trop votre vie privée. Alors, ce n'est pas la mienne, ça s'est passé en Égypte. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Effectivement, nous allons parler de l'Égypte. Alors, l'Égypte qui est située au nord-est de l'Afrique et on sait qu'en Égypte, les chrétiens égyptiens sont les descendants des premiers Égyptiens et pourtant, ils vivent la persécution. Alors, revenons justement sur une image là. Je vous propose de regarder une image ensemble. Donc, vous voyez, on voit un couple et ce couple est en train de se fiancer. Alors, autour d'eux, il y a des prêtres coptes. L'un d'entre eux est en train de montrer des alliances et très certainement, leurs familles, leurs amis sont présents. Quel jour merveilleux ! Un moment heureux, n'est-ce pas ? Et pourtant, ils sont en train de demander la bénédiction de Dieu sur ce temps de fiançailles dans un endroit très particulier. Je vous propose de regarder ces images. Voilà. Alors, si vous observez bien, tout est dévasté. Tout. L'Église est absolument détruite. Ce couple espérait très certainement pouvoir se fiancer dans un endroit propre ou du moins qui ne soit pas marqué par les stigmates de la persécution. Mais cela était impossible. Et pourquoi ? Parce qu'entre le 14 et le 20 août 2013, les chrétiens ont dû faire face à des agressions terribles de la part d'extrémistes islamistes. Et selon le centre culturel copte, 73 églises et monastères et 22 bâtiments liés à l'église, que ce soit des orphelinats ou encore des librairies, des écoles, ont été endommagés ou même brûlés. Et près de 212 habitations appartenant à des coptes, donc, ont été pillées ou incendiées. On déplore même la mort d'au moins 7 chrétiens. Mais voilà, au milieu de cette difficulté tellement terrible, il y a des chrétiens qui continuent de vouloir avancer comme ce couple qui a décidé de se fiancer au milieu de ces ruines comme s'ils souhaitaient que leur regard sur la situation aille bien au-delà de ce qu'ils peuvent voir. Comme quoi, là encore, il vaut mieux focaliser sur l'essentiel que sur le visible. Merci beaucoup Clément. Sous-titrage Société Radio-Canada